Bienvenue dans un café avec un vidéaste Et aujourd'hui c'est une journée dans la vie d'un vidéaste Ça faisait pas mal de temps que sur Instagram j'avais promis cette vidéo Et c'est parti Je vais vous emmener dans deux journées en fait Pas juste une mais deux Une journée qu'on passe, une journée type qu'on passe au bureau Et une journée type qu'on passe lorsqu'on est en tournage Donc une journée type de bureau Généralement on arrive au bureau environ entre 9h-10h Des fois c'est plus tôt A 8h30 On commence par boire un thé, un café Et on travaille à WeWork WeWork c'est un espace de co-working qui est vraiment top Que ce soit au niveau du cadre Qui est super beau mais aussi du réseau On a pu trouver des clients, on a pu se faire des connaissances Ça grouille vraiment de personnes Donc c'est vrai que c'est un investissement qui est pas donné à tout le monde Mais on est vraiment satisfait de pouvoir le faire Parce que c'est tout simplement cool en fait La routine quand j'arrive c'est d'abord de regarder mes mails Les clients envoient généralement des mails dès le matin Ensuite avec Benilson on organise alors le planning de la journée On aime bien que ce soit écrit sur un tableau ou sur une feuille Et pour les objectifs plus long terme on utilise aussi Trello Qui est une super application lorsqu'on bosse en équipe Généralement j'aime bien placer les rendez-vous et les réunions Que ce soit des réunions en visio ou en présentiel le matin Parce que ça me force à me lever le matin tout simplement J'aime pas faire du montage vidéo de 10h à 18h sauf en cas de grosse vague de travail J'aime bien découper mon temps entre le montage et de la gestion En général on mange plutôt tard entre 13h et 14h voire même un peu plus tard Soit avec des amis qui nous rendent visite soit juste entre nous J'aime bien dans l'après-midi me poser dans un coin tranquille comme une salle de réunion Ou une cabine pour des sessions de deep work et bosser à fond sans être dérangé L'après-midi aussi ça m'arrive de faire des accompagnements stratégiques Donc d'être au téléphone Donc encore une fois si tu souhaites être accompagné Le lien est dans la bio ou dans la description Tu peux réserver un call Généralement on termine de bosser pour 18h ou 19h Donc voilà c'était la journée type spécial bureau Et là je vais vous parler d'une journée type tournage Bon encore une fois c'est un peu faux Il n'y a pas de journée type tournage Puisqu'en fait chaque tournage a ses spécificités Chaque tournage est différent Pour des tournages avec une certaine ampleur, une certaine équipe On loue du matériel Donc là on est parti chez Kimia Prod Qui est une boîte de production spécialisée dans la vidéo de mariage On loue du matos comme des cams, des lights, des sliders, etc Donc ensuite il faut transporter tout le matériel Donc comme vous pouvez voir là on est pas mal chargé dans les transports Surtout qu'on part pour Toulouse Donc ouais je ne l'ai pas encore dit mais c'est un tournage pour des vidéos corpo Pour l'entreprise Ixina Donc c'est quand même une grosse entreprise Donc on prend pas mal de matos Le tournage a lieu le lendemain matin Mais on arrive sur Toulouse le soir Pourquoi ? Parce que c'est toujours mieux d'arriver la veille Comme ça on n'est pas pressé On a le temps de charger les batteries De revoir tout le matériel De se faire un point avec l'équipe Et le lendemain matin on sait ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire Lors de ce shoot on est sur un setup de deux caméras Un ingénieur du son Une make-up artiste Une photographe Le but c'est qu'en une seule journée de tournage On réussit à sortir pas mal de contenu Que ce soit en photo et en vidéo Et même du contenu TikTok Grâce à l'oeil d'une experte qui crista La photographe Et une fois que le shoot est terminé On termine pas un repas dans un resto plutôt cool Avant que chacun puisse prendre son train Donc comme vous pouvez le voir c'est une ambiance vraiment cool J'aime beaucoup les tournages Parce que c'est un moyen pour nous d'exprimer notre créativité Et ce qui est vraiment super avec le travail de vidéaste C'est l'alternance des deux Il y a des moments où on est dans un rythme beaucoup plus routinier Mais qui est vraiment pas mal De pouvoir être dans un bureau tranquillement De voir nos collègues Mais aussi un rythme qui est beaucoup plus aventurier Donc de pouvoir faire des tournages De pouvoir partir à l'autre bout du monde Donc encore une fois si t'as aimé cette vidéo Abonne-toi, lâche un commentaire Et oublie pas que tu peux aussi rejoindre le club privé Et un café avec un vidéaste en t'abonnant à la newsletter Le lien est dans la bio Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo